Égypte-Algérie, l'entraîneur égyptien Rui Vitoria craint une défaite face au vert. Dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances sportives, l'équipe nationale égyptienne se prépare à affronter l'Algérie lors d'un match amical qui suscite déjà l'attention. L'entraîneur portugais de l'Égypte, Rui Vitoria, a récemment exprimé ses craintes quant à l'issue de cette rencontre et a refusé de garantir une victoire contre les Verts algériens. Ce match amical, prévu pour le 16 octobre à Alain, aux Émirats arabes unis, revêt une importance particulière pour les deux équipes qui cherchent à peaufiner leur préparation en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Rui Vitoria a attiré l'attention en étant le premier à refuser d'affronter l'équipe nationale algérienne lors d'un précédent match amical en octobre, arguant que cela n'aurait aucun intérêt sur le plan technique. Cependant, il avait lui-même demandé à la Fédération égyptienne de programmer deux matchs amicaux en octobre pour préparer les qualifications à venir. L'entraîneur portugais a néanmoins souligné la redoutable qualité de l'équipe algérienne, affirmant que même si l'Algérie changeait tous ses joueurs, elle resterait redoutable. Il a également adressé un message direct à ses joueurs, dont la star Mohamed Salah, les appelant à assumer la responsabilité de bien performer dans des matchs difficiles comme celui-ci. Ce match amical sera précédé d'une rencontre contre le Cap Vert le 12 octobre à Constantine. L'équipe nationale égyptienne, quant à elle, débutera les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en affrontant la Somalie le 13 novembre à domicile. Ce face-à-face promet donc d'être un moment clé pour évaluer la forme et le potentiel des deux équipes en vue des compétitions internationales à venir, et suscite déjà l'excitation des fans de football en Égypte, en Algérie et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada